Mon nom est Marc Vigneault, pour ceux qui ne me connaissent pas, président du conseil d'administration de Azimut Diffusion. Merci à vous d'être ici ce soir, puis merci de venir ainsi que mon nombre à nos spectacles. Vous êtes ici pour entendre de la musique et savoir ce qui se passera à l'automne. Alors, la meilleure directrice générale qu'Azimut ait jamais connue, Marc-José Vauban. Ce n'est pas tous les jours qu'on soit des compliments comme ça. Quand on fait une programmation chez Azimut Diffusion, c'est sûr qu'en arrière, la plus grande pensée qu'on a, c'est pour vous. On veut vous faire plaisir, bien entendu, en vous proposant des artistes que vous aimez, que vous connaissez. Mais aussi, pour nous, c'est important de vous faire découvrir des artistes. Pour ceux qui participent à des spectacles, vous allez être d'accord avec moi. Il n'y a rien de comparable à l'expérience qu'on peut vivre assis dans une salle avec le contact direct avec un artiste. C'est lui le plus vaillant des cow-boys C'est lui le champion du lasso C'est lui le plus rapide des cow-boys Quand sur les plaines, il file au grand galop Je vais enlever un peu de poussière sur mes bébelles et mes affaires Je vais rester en pyjama à écouter mon MP3 Quand je m'ennuie, la musique est mon ami Je me ferme les yeux, je rêve un peu, c'est ça qui me rend heureux Il me chante des chansons tout au fond de l'eau Et moi j'apprends ces chansons à Milly Mello Ce sont de jolies chansons que chantent les poissons On a la chance d'avoir dans la région une troupe avec laquelle on fait affaire depuis plusieurs années et c'est la troupe La Doublure La chance qu'on a dans le fond, c'est qu'eux quand ils s'installent, ils s'installent pour quatre représentations donc ça vaut plus la peine et puis il faut dire qu'ils mettent beaucoup la main à la part Pour leur 21e production, ils ont choisi une pièce d'Israël Horovitch C'est l'usine de poissons C'est René Minot qui va signer la mise en scène et qui en a fait l'adaptation En fait, l'usine de poissons, c'est une pièce qui peut-être va trouver écho dans la région parce que ça se passe dans un milieu ouvrier donc les relations qui se sont développées entre les travailleurs c'est une pièce qui est à la fois drôle mais aussi touchante les 5, 6, 19 et 20 octobre et ça va se passer au Café Théâtre Les Beaux Instants Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et je tiens à le remercier du plus profond de mon cœur qui est parti d'une pratique de théâtre vient faire ce qu'il serait pour vous et repart faire une autre pratique de théâtre merci à ses agents Éric Trampier et à Javier Trichet que j'adore Alors je prendrai mon temps mon corps du temps je regarderai dehors voir si ça se veut encore 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 J'ai déjà fait le plus grand écart en bolage failli me noyer et jamais revenir à la marche J'avais 4 ans et là madame de boue maudit Assis toi ton maman est partie pour la vie En fait c'est ce que je crois que là madame de boue maudit parce que moi sur mes ors et moi j'avais mis mes deux mains bien placées pour bien les bouchées pour que ma bouche à moi arrive à bien chanter toujours les mêmes mystères de notre splendide univers le jour viendra où l'on deviendra poussière d'étoiles je te rejoindrai dans ton atmosphère le temps s'arrête et l'air est immobile dans la tempête suspendu à un fil mais deux amoureux du premier jour s'envole dans un taxi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la vie, on rencontre des gens qui sont marquants pour nous et chez Esbeth, on a le bonheur le bonheur de côtoyer quelqu'un à tous les jours où on travaille au Centre culturel de Sovel-Pressis son nom c'est Louis Carton on aime particulièrement le côtoyer pour tous ses réflexions plus souvent juste qu'autrement sur la vie, le couple, les amis, le travail en fait l'ensemble de ce qui nous touche et on est très sensibles à ses propos et un jour il nous a dit vous devriez peut-être faire venir Linda Talley pour les jeudis je pense que ce serait une bonne idée Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Eh bien ma chère Linda, je pense qu'on aurait voyagé encore longtemps avec toi On remet ça le 29 et j'ai l'impression que la salle sera pleine Lorsque le festival de la Gibloc nous a approchés pour nous proposer de faire des spectacles en salle on leur a dit oui, ça nous intéresse mais je pense que si on pouvait offrir à la clientèle des petits 5 cassettes durant l'été ce serait grandement apprécié ils aiment beaucoup cette série-là ils trouvent que de la fin avril au début octobre c'est très très long donc on en a au moins deux Martin avançait lentement vers la grosse Cadillac Noir Sous l'oeil des trois hommes de main qui allaient sans doute mourir ce soir ils repensaient à sa soirée son tout déchirait ses veines laissez-moi donc vous la contez sa petite histoire en vaux lapin Traditionnellement, à chaque saison d'automne on a deux activités de financement qui sont très importantes pour nous parce qu'elles nous permettent d'amasser un petit peu de fond pour poursuivre notre mission Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Si plusieurs spectacles vous intéressent pourquoi pas devenir membres VIP au coût de 20$ et à chaque spectacle que vous achetez vous avez un rabais de 20% et à l'achat de 4 spectacles un spectacle gratuit que l'on vous propose en découverte Eh bien merci je le dis souvent je fais le plus beau métier du monde celui de vous offrir du bonheur merci de le partager avec nous si vous avez aimé la programmation bien parlez-en à vos amis puis j'espère vous revoir bientôt merci 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 Merci.